Comment se passe votre été ? J'espère qu'il se passe bien ici. On meurt tout simplement de chaud, normalement l'été c'est les petits cocktails, les petites baignades, les rires sur les places publiques, tout ça. Aujourd'hui tout ça c'est terminé, il fait si chaud dehors que tout le monde suffoque. Aujourd'hui je vais vous parler de l'avancée que j'ai fait sur la gare de King's Cross, ce moque Harry Potter que j'avais commencé il y a un petit moment. Je l'ai laissé un petit peu de côté, le temps que ça mûrise tout ça, et puis finalement je l'ai repris. Et je l'ai beaucoup avancée par rapport à ce que vous avez vu sur la chaîne, c'est à dire la première update. Ça sera la deuxième et dernière update de ce moque, ensuite il y aura la vidéo finale, vidéo qui sera un petit peu plus différente mais je ne vous en parle pas, vous le verrez le jour de la sortie de cette vidéo. Aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est un peu les avancées que j'ai fait sur le moque. Alors vous en voyez quelques-unes, comme vous pouvez le voir déjà tout ici, il y a des piliers, vous voyez même le train qui est posé derrière, bien évidemment le train fera partie du moque. Le train qui est issu du set King's Cross Station de, ah non c'est le Hogwarts Express, je ne sais plus quel est le nom de la boîte, tiens c'est, je vous le mettrai au montage. Bref, voilà donc le train fera partie du moque et comme vous pouvez le voir le moque est un peu plus grand. Alors on va se reculer un petit peu, je vais prendre la caméra pour que vous puissiez vous en rendre compte. Mais le moque est devenu un peu plus grand. Alors oui pour l'instant je filme sur une zone un peu transitoire, il y a un peu mon étude lunettes qui est par là-bas, c'est pas grave. Donc comme vous pouvez le voir le moque est réellement plus grand que ce qu'il n'était au départ. C'est à dire que maintenant nous avons deux plaques et nous avons deux plaques qui ont été aménagées. Alors on va commencer par là parce que vous aviez vu, la passerelle n'a pas bougé, je ne l'ai pas modifié, je la trouve bien comme elle est. Donc on a toujours l'horloge, on aura, ici vous reconnaîtrez le chemin par lequel Harry passe. Là la petite cage d'escalier et j'ai un tout petit peu reculé le mur du passage secret par rapport à la dernière fois. Le mur est toujours ici, le passage secret y est toujours aussi. Voilà on peut toujours passer par dessous. J'ai mis quelques petites arches ici pour décorer, bon le sol pour l'instant n'est pas terminé, je le terminerai au fur et à mesure. Et puis ici vous avez donc un grand couloir qui est le quai, le quai sur lequel nous retrouvons plein de mini figurines. Et donc ce quai il est créé comme ceci, il y a des piliers de tous les quatre tenons sur la plaque, avec des petites arches au-dessus. Tout ça ici ce sera lissé, je mettrai des plates bien évidemment, enfin des tiles plutôt. Donc voilà tout ça ce sera camouflé. Pareil le sol on ne verra plus à différence de taux de gris, ça c'est juste pour ici. Mais ce n'est pas forcément le côté le plus intéressant de la gare. Donc vous avez le train ici, j'ai posé les rails. Ici je ferai quelque chose en sorte qu'on ne voit plus la plaque. Là c'est pareil donc la rail va jusqu'au bout sous le pont. De l'autre côté du pont vous avez donc la descente et vous arrivez sur cet énorme bâtiment, enfin énorme, sur ce grand bâtiment, ce long bâtiment, qui représente en fait la gare, le côté plus hall d'accueil, hall d'entrée, etc. Donc comme vous pouvez le voir ici on peut voir un petit peu ce qu'il y a au travers de ce bâtiment. Vous avez là-bas l'entrée principale de la gare, je vous montrerai. Pour l'instant on voit aussi comme vous pouvez le voir ici, mais on va aller s'approcher un peu plus. On voit les murs, tout ça ce sera camouflé. Donc voilà, vous avez une partie où on peut voir au travers et l'autre partie où c'est complètement muré. Donc l'entrée aussi se fait par là. Vous avez une autre entrée qui est ici, qui permet donc de passer dans ce bâtiment, qui ensuite vous amène dans celui-là. J'ai fait un toit un petit peu différent de ce que je faisais d'habitude. C'est un toit assez vitré, c'est un toit on va dire en relief, que je trouve vraiment pas mal. J'aime bien cette superposition on va dire de couches. Vous avez un étage presque zéro, puis un demi, puis un complet. Et voilà, j'ai mis quelques petites décorations qui peuvent rappeler Poudlard. Mais je trouve que l'ensemble fait assez gare, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais essayer de pas aller trop vite pour regarder la mise au pouing. Ce que je fais c'est que je vous retourne le moch pour vous montrer de l'autre côté, puisqu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et on se retrouve tout de suite après. On se retrouve de l'autre côté du moch et voici ce que ça donne. Donc vous avez en fait cet immense mur en briques. Alors, certaines briques ressortent un peu. Ce sont des tiles en fait, des tiles flesh il me semble. Je les ai mises donc de manière alternée, c'est-à-dire que vous en avez une ici, puis deux, puis une, puis deux. Et ça fait un mur de briques. Je suis assez content du design, je trouve que ça n'a pas trop mal. Vous avez ici des vitres. Et donc l'entrée principale dont je vous parlais, qu'on regardait de l'autre côté. Et le mur se poursuit ici. Puis pareil, on ferme l'angle du même principe ici, juste là. Vous pouvez pas le voir, mais il y a le mur, mais c'est pas très très important. Vous le verrez sur la vidéo finale. Donc voilà, on a encore une fois le relief du toit. Donc vous pouvez voir que le toit en fait est séparé en deux parties, puisque le moch peut se diviser au milieu. Donc voilà, le toit se sépare. Vous avez une première partie ici, donc, avec l'entrée qui se fait côté gare, qui est juste là. Vous rentrez donc dans le bâtiment. On va enlever la partie murale. Alors c'est toujours un peu la galère. Donc ça fait juste quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, c'est pareil. Vous n'avez pas grand-chose non plus. Donc tout ça, ce sera bien évidemment meublé, entre guillemets. Des choses viendront s'ajouter au bâtiment. J'essaierai de mettre une sorte de bureau de réservation de billets ou quelque chose comme ça, qui puisse vraiment rappeler l'esprit gare. Petite pause déshydratation, c'était obligatoire. Vraiment, je vous assure, il fait une chaleur dans cette pièce. C'est insupportable. Mais voilà, c'est ça le bêtier de youtubeur. Il faut s'ouvrir pour offrir son contenu. Bref, le MOC est, je dirais, à 75% terminé. Il manque vraiment 25% de... Vous voyez, il y a des petits endroits à finir, comme par exemple là, où ici, je n'ai pas encore posé de plate. Donc tout ça sera terminé avant la fin du MOC, bien évidemment, pour faire la vidéo finale, qui sortira, je pense, début octobre, pas avant, puisque je vais avoir la période de rentrée. Ça, je l'aborderai dans une prochaine vidéo qui va apparaître sur la chaîne. Mais voilà, il va y avoir une période un peu latente durant laquelle je ne vais pas pouvoir réellement ni tourner, ni monter de vidéo. Donc voilà, il faudra être un petit peu patient. Je vous en ai préparé quand même quelques-unes en avance, donc vous pourrez voir ça de vous-même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du MOC. Je vous en refais une petite vue aérienne pour l'instant. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous choquent ou pas, s'il y a des choses que vous verriez plus dans le MOC. Il y aura bien évidemment des figurines, il y aura une petite mise en scène. Comptez là-dessus. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour un autre MOC. Harry Potter, pour l'instant, va rester dans la lignée du Harry Potter, même si je commence à travailler sur un nouveau MOC Star Wars, mais pour l'instant, il est entre guillemets en cours d'écriture. Donc je le garde pour l'instant très précieusement. Je ne vous en parle pas, comme du prochain MOC Harry Potter, finalement, il reste top secret. Et on se retrouvera aussi pour une prochaine vidéo. Je vous la tease. La prochaine vidéo, ce sera sur le bilan des 7 Ligua Harry Potter sortis en juin-juillet. Voilà, avant l'arrivée de ce doute, donc on fera un petit bilan juste de ce juillet et voir ce qu'il donne et ce qu'il faut les acheter ou non. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir à commenter la vidéo, à activer surtout, c'est très important, la cloche des notifications, puisque comme je vais être absent, que vous soyez notifiés quand je reviens. Et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo Lego. À la prochaine, les amis ! Sous-titrage ST' 501